Le tableau périodique des éléments chimiques regroupe les 118 éléments connus. Chaque élément est caractérisé par son symbole et son numéro atomique Z. Le symbole est constitué d'une ou deux lettres, la première étant toujours une majuscule. Seuls 83 éléments sont primordiaux, c'est-à-dire qu'ils ont au moins un isotope stable pour être présent sur Terre depuis sa formation. Sur ce tableau sont indiqués avec des traits continus les éléments primordiaux. En voici quelques-uns, l'hydrogène et le carbone par exemple. 11 éléments chimiques sont radioactifs et n'existent que parce qu'ils sont issus de la désintégration d'autres éléments. Dans ce tableau, ils sont représentés entourés de tirets épais, il y a par exemple le technicium et le radium. Les 24 derniers éléments, ceux à partir de Z égale 95, sont synthétiques, c'est-à-dire artificiels. Ils n'existent pas naturellement sur Terre. Ils sont synthétisés au cours de réactions nucléaires dans les centrales ou ont été fabriqués en laboratoire. Voici ce qu'il faut retenir. Le tableau périodique regroupe tous les éléments chimiques connus. Il existe 118 éléments chimiques répartis en trois catégories. 83 éléments primordiaux, présents depuis la formation de la Terre. 11 éléments radioactifs, qui n'existaient pas à la formation de la Terre, mais qui ont été formés par désintégration de noyaux radioactifs. Et 24 éléments synthétiques, qui n'existent pas naturellement sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501